Pendant des mois, j'ai délibérément acheté une oeuvre d'art par jour, une peinture ou une sculpture, enfin au moins une. Oui, pendant des années, je me suis accordé 100 dollars par an pour ma garde-robe. Le reste, c'était pour pouvoir acheter des tableaux ou envoyer de l'argent aux artistes qui crevait de faim. Oui, j'ai constaté que crevait de faim n'est pas bon pour les artistes. Ils en meurent. La pièce de Lannier Robertson a pour intérêt d'avoir quatre parties absolument distinctes au niveau histoire. On retrouve l'intimité de Peggy Guggenheim dans son palais de Venise et surtout toute l'intimité qu'elle a eue avec la plupart des créateurs de la deuxième partie du XXe siècle. Est-ce que vous réalisez que vous avez devant les yeux toute l'histoire des plus grands couturiers du XXe siècle et que je n'ai rien à mettre ? Il y a quelque chose chez cette femme qui est dans la provocation, dans le chic, dans le snob, dans l'élégance mais aussi dans l'incroyablement drôle. Ma mère n'était personne. Je pense qu'elle a dû baiser trois fois dans sa vie puisque nous étions trois enfants. Le portrait robot de l'artiste qu'Hitler voulait éradiquer. Moderne, décadent et juif. De Kérico, Rodko, Calder, Péken. Peggy, elle dit quelque chose de formidable dans le spectacle. Elle dit l'art contemporain. N'est jamais une réponse mais toujours une question. J'aimerais vraiment que les gens ressortent de Peggy en se posant les questions sur l'art contemporain comme le proposait Peggy Guggenheim.